salutations mes chatons si chicouette et oui on se retrouve encore une fois ouais j'ai gardé pendant deux jours ma lieste forcément j'ai pas pu tourner avant et donc du coup on est le jeudi 29 décembre pour tourner les produits terminés spéciale nourriture et ouais mais avant ça déjà j'espère que que vous avez eu bien bien plein de cadeaux que le que le noël que vous avez passé c'est bien passé voilà moi oui même si je ne passe pas une idée donc excusez moi il y a son grain de folie donc vous l'entendez je pense du coup je sais même que ce que je disais oui que mon noël oui c'est bien passé oui on devait être 15 on se retrouve qu'à 5 mais bon le principal c'est que ça s'est passé au final donc voilà je n'ai rien d'autre à dire non avant de commencer j'ai reçu une deuxième lettre de la part de mon papillon je l'ai reçu hier ma mère qui me dit tu as reçu encore une carte je suppose que c'est une carte oui c'était une carte donc de oriane de la chaîne beauty gold alors voici le petit truc là c'est tout mignon et du coup j'ai lu bien évidemment je peux lire coucou ma belle early je te souhaite un joyeux noël et une très belle année 2023 tous mes voeux de bonheur de santé aussi une belle réussite pour ta chaîne et tout ce que tu entreprends avec un coeur je t'aime très fort plein de bisous oriane si ma petite mot petit papillon qu'est ce que ça fait toi plaisir toi je m'attendais à ce que tu m'envoies quelque chose donc voilà donc ça m'a fait toi 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 plaisir ouais je rentre je rentre de normal ma mère m'avait appelé à hier à quatre heures elle m'a dit bah ce matin t'as reçu je suppose une carte et elle m'a dit elle m'a dit de la part de oriane je vais pas dire le nom de famille bien sûr donc j'ai du coup deux deux retours à faire mais c'est le plus ancien alors du mascara que j'utilise en ce moment qui a fait oui bref du coup c'est le 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 banana beauty rescu me donc il est waterproof effet de volume alors je valide ce produit là voilà je sais même pas c'est l'endroit ou à l'envers au cas où et du coup du coup voilà alors spécialement je répète spécialement je pense que ça se voit c'est ce que j'ai mis encore aujourd'hui voilà volume oui et ils ont dit quoi alors oui je confie en boîteur pouf j'ai même pas réussi à l'enlever donc ça dure quoi aller deux trois jours après ça s'estompe mais quand même donc oui 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 je dors avec du mascara donc voilà je voulais faire un petit retour je sais approuver ce petit mascara ensuite donc à mon avis le noir qu'on a reçu dans le calendrier d'abord de l'avant de l'année dernière et le body en 15 24 je pense qu'il est bien aussi du coup deuxième retour là c'est le retour de oriane du coup hop là c'était le rouge à lèvres de la marque maybelline je sais pas dans quel sens je l'ai mis du coup c'est le maybelline new york du coup le super stay matt ink la teinte c'est 20 pionner pionnier je pense hop donc comme ça et ben pour vous dire je l'ai mis à noël je l'ai mis à noël il tient toute la journée j'ai bu j'ai mangé pour vous dire c'est là je crois que c'est le non pas le premier mais qui tient aussi bien oui c'est le premier donc même ma soeur m'a dit c'est quoi ton rouge à lèvres donc vu par rapport à sa color story par rapport à là où à la la galerie de la fête c'est noir et rouge donc voilà donc je valide ce ouais parce que je vais mettre au 31 aussi donc ça c'est fait et du coup bah j'ai tiré au sort le baume à lèvres slash gloss tout ce que tu veux huile à lèvres huile à lèvres donc du coup j'ai tiré au sort le incredible ou incredible ouais comme tu veux enfin de la marque incredible et du coup c'est une encre à lèvres là que j'ai oublié l'encre les encres à lèvres ça a plus la texture d'une d'un pas baume à lèvres mais rouge à lèvres crémeux donc du coup la teinte c'est orange peach peach sunted aussi dur à dire parfumé à l'orange à la pêche je confirme pas pour l'orange mais la pêche donc il se il se twist mais il se détwiste pas donc il faut faire attention et du coup ça se voit en l'outil est en train de faire je sais pas quoi un bordel je peux vous dire que déjà la teinte je n'aime pas je m'en doutais déjà à l'unboxing tu as un crédible c'est qui est qui mais ça dans les boxe les sim et glossy box donc c'est l'un ou l'autre peu importe de toute façon dans une box oui c'est pas mon aspirateur non c'est tout simplement on est joli donc c'est le jour de l'aspiration chez dans notre bâtiment c'est la garde avec ça à ses produits terminés du coup un nourriture spéciale il est peut-être tendre je me rappelle plus ce qu'il y a là dedans ou pas alors ça je prends comme ça je prends la marque volvic zest du coup c'est ce que j'avais reçu dans le calendrier de l'avent déguste à l'ox au cassis et au romarin voilà alors j'ai trouvé alors moi qui n'aime pas la volvic l'eau de volvic je n'aime pas donc là en fait j'ai pas trouvé le goût du romarin spécialement j'ai senti le cassis mais c'est très léger alors c'est bien mais je ne chuterai pas ça tout le temps parce que déjà volvic je n'aime pas voilà mais ouais j'ai apprécié tester donc c'est vraiment un top spécialement c'est vrai que je peux faire ça comme ça alors ça c'est dans la dégustabox de du coup de décembre du coup c'est la marque rockstar refresh energy drink enfin je pense que c'est l'energy drink la marque donc c'est le rockstar refresh donc c'est à la goût pastèque et kiwi spécialement je n'ai pas trouvé le goût de la pastèque ni du kiwi alors je m'explique pourquoi alors quand tu le sens comme ça il a rincé ça sent rien enfin ça sent le ça sent vous savez ce que ça sent alors la vitamine c je sais pas ce que ça va avoir là dans un dans une boisson mais bon la caféine déjà voilà et de la taurine c'est ce que tu voilà tu sais c'est en vrai c'est simple comme bonjour c'est le même goût que les rites bulle voilà donc spécialement j'ai pas aimé donc c'est un flop et c'est ce qui va arriver sur le marché bientôt la plupart des produits qu'on a je dis bien la plupart je crois que ça c'est ça non donc c'est à dire que ça ah oui je suis coupée c'est dans le calendrier de l'avant la marque pape épi du coup c'est les cornes de gazelle que j'avais reçu dans le calendrier de l'avant et ben tout le monde n'a pas aimé j'ai pas aimé ma soeur n'a pas aimé mon père n'a pas aimé en flop du coup premier flop de cette marque pour l'instant j'ai dit non c'est pas le prix que ça coûte du coup oh je vois même plus ça non c'est encore donc dans le calendrier de l'avant déguste sa box j'ai fini du coup de la marque Nestlé Dessert et ben le forcément le cacao noisette sans huile de palme la pâte à tartiner voilà je sais pas où il fait bouger l'arénage je sais même pas si elle est bien cadrée du coup voilà c'est délicieux c'est oh la vache alors c'est plus léger on va dire que c'est plus léger que le Nutella pour faire une comparaison spécialement il faut voir après avec le prix pour voir si le Nutella est plus est plus cher que le Nestlé je sais pas en fait mais bon je prendrais pas ça tout le temps c'est comme Nutella on en prend pas tout le temps non plus voilà mais je valide à 100% ce produit calendrier de l'avent des Bistabox donc c'est la marque Haribo donc c'est des chamallows mini choco ou coco enrobés de chocolat au lit voilà et bah tout simplement tu manges un bounty tu connais le bounty bah tu manges la même chose sauf que c'est en plus mou donc c'est pas ce que je préfère donc spécialement bof quoi c'est pas un top ni un flop c'est un bof du coup les bounty c'est pas mes trucs oula alors toujours calendrier de l'avent du coup de Degustabox dans la case numéro 1 d'ailleurs c'est la marque Justin Bredouf du coup et c'est les bâtons les bâtons de berger mini idèles à partager 15 à 16 bâtonnets nature et là c'était bon c'était bon tout le monde a prouvé après ça vaut pas le saucisson casque donc c'est sympa aussi de temps en temps tu vois c'est vraiment top mais voilà c'est pas un truc que j'arracherais très tout le temps je suis pas encore tombée sur les bon ah bah peut-être que non oui voilà en blâme la Degustabox de novembre du coup c'est la marque Vico Nature et bon du coup c'était les spirales à la carotte voilà c'était ça ça je me suis enfilé fini il y a 2 mois et je l'ai fini au mois de novembre donc voilà c'est que j'avais pas assez de produits pour présenter le produit terminé quand même du coup bah en fait c'est trop bon alors tu sens pas franchement tu sens pas la carotte l'oignon oui voilà et encore voilà non c'est sympathique j'ai apprécié tester ça donc je valide c'est pas un top c'est pas un top oh encore du coup la Degustabox de novembre c'est la marque Bud et du coup bah c'était une bière tout simplement c'est ça la goût d'une bière voilà donc ça c'est un moisier à l'intérieur ok donc je me dis c'est quoi c'est le bouchon mais à l'intérieur c'est un moisier il était temps pour mettre la poubelle quand même donc donc ouais je suis pas très bien je suis plus panachée que bien mais bon de temps en temps voilà mais c'est un top c'est pas un flop non plus c'était pas dégueulasse du coup oula voilà encore la Degustabox de novembre du coup c'est la marque Juste Bio pardon non j'ai juste la noix de cajou grillée donc voilà spécialement c'est que moi que j'ai paré finir au mois de novembre ça oh j'ai en train de me foutre de morder le côté du coup je valide parce que je préfère les grillées que nature dans ce cas là je vois j'ai dit après quand j'ai vu c'était grillé c'était mieux que le premier sachet que j'avais eu donc ouais comment on dit c'était un temps il me reste quoi là oh et voilà le dernier produit donc ça c'était terminé du coup alors est-ce que j'avais autre chose à dire alors les pâtes le stucous c'est mon frère qui les avait eues donc il m'a dit que c'était bon de toute façon voilà saucisson j'ai déjà oui j'ai donné mon avis ça oui ça oui je suis en train de vérifier est-ce que j'ai pas mis dedans ou pas non bah non voilà hop et du coup là c'est le calendrier de l'avent et juste à box du coup c'est la marque Meivas c'est le petit sachet mélange sans germain donc il y avait du coup de la noix de cajou il y avait plus il y avait plus de la noix de cajou il y avait de la de la mande de la cacahuète c'est un petit sachet comme ça qui a pas duré longtemps bien sûr et bah je valide dans mes questions et puis ça pas voilà mais bon j'achèterai pas parce que franchement le prix c'est que ça le bordel non mais c'est un top quoi voilà et bah attendez j'ai même pas calculé le nombre de top de flop je crois que c'est mitigé voilà voilà et là il y a plus de top que de flop quoi voilà voilà je me répète d'ailleurs mais c'est pas grave comme d'hab du coup bah merci d'avoir suivi cette petite vidéo si vous avez si vous avez déjà goûté certains produits je sais pas lesquels parce que les bâtons de berger certainement les Nestlé peut-être que ouais Nestlé et la Birbaud ouais et peut-être Vico du coup bah donnez-moi votre avis comme d'habitude et du coup ouais j'ai décidé j'ai décidé d'affiler de je vais y arriver de tourner les les produits terminés voilà mais ça je ferai ça après le bilan des calendriers de l'avent j'en profite que je sois dans la salle à manger que j'ai de l'espace pour le faire parce qu'après je sais pas quand est-ce que je vais faire ça donc voilà et puis juste après ça du coup les produits terminent de beauté voilà donc merci d'avoir suivi n'hésitez pas à liker commenter à vous abonner si le coeur vous en dit et du coup je vous fais des bisous je vous aime et à plus tard bisous merci